C'est-à-dire que c'était très beau ce qu'elle faisait, mais ses rivales, en fait, faisaient plus fort qu'elle techniquement. Et là, les juges ne se sont pas laissés prendre et c'est Skaldina qui a gagné. Nous allons le voir. La soviétique Alexandra Timoshenko, 19 ans, avait encore une fois beaucoup d'atouts pour conserver son titre mondial et pour confirmer ses récentes victoires en Coupe d'Europe à Bruxelles, 5 médailles d'or, concours général et finale aux 4 engin. Elle semblait le confirmer dans l'épreuve du ballon où s'exprimait à merveille son incomparable expression artistique servie par une ligne magnifique qui met en valeur la beauté de ses gestes et de ses attitudes. Au ballon, une note de 10, enfin devenue rare depuis la nouvelle façon de juger. Sa rivale, une autre soviétique, Oksana Skaldina, 19 ans également, et le même entraîneur, Albina Deryugina. Oksana Skaldina, 9,80 seulement au cerceau, mais 10 au massue et 10 à la corde. Le match restait extrêmement serré. Christelle Sauc est championne de France et elle n'a que 16 ans. A Athènes, elle a été la meilleure française, se classant à la 22e place. Le but est atteint, se classer dans les 26 premières pour la première fois dans l'histoire de la GRS française. Il y a deux ans, à Sarajevo, Christelle Sauc s'était placée 36e. Alexandra Timoshenko obtenait au cerceau la note de 9,750, 9,80 au massue, mais c'est à la corde qu'elle laissait échapper ses chances de victoire, 8,90 seulement. Pour la belle soviétique, c'était la médaille d'argent devant la bulgare Mila Marinova. Oksana Skaldina a ainsi fait triompher un programme plus original, comportant plus de difficultés techniques, un programme qu'elle avait déjà fait triompher dans la Coupe du Monde 1990. Son avance était suffisante avec une note moyenne de 9,775 au ballon. Elle gagne néanmoins la médaille d'or avec plus d'un point d'avance sur Alexandra Timoshenko. Voilà, maintenant on passe à Patrick Chen avec des résultats en télégramme, en images. Et après je remarquais... Et après je remarquais... ... 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 Il y a deux organes sur ce stéphane et vous voyez sur les électroniques l'électronique de la technologie. Sous-titrage MFP. ... 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 et les séries de l'équipe de Hongrie, l'équipe de Hongrie. La première partie de l'équipe, l'équipe de l'Union Européenne, l'équipe de l'Union Européenne, nous gagnons le 3.38 930. Ce qui promets la cicatrice qu'un candidat par l'équipe de l'Union Européenne, mais nous l'équipe de l'équipe de L'Union Européenne, risquise en identité d'y presté qu'étirer ces pays. La médaille d'or est remise par Mme Adagio Chico-Cano en nom de le comité technique de la gymnastique des vies sportive de l'OMG. C'est parti. C'est parti.